Donc pour moi le terme territoire d'excellence vers l'égalité professionnelle femmes-hommes dans l'objet de cette convention ne correspond pas à une réalité sociale. Ce sont toujours des femmes qui subissent le plus la précarité, ce sont toujours elles qui ont les salaires les plus faibles, pour ne pas parler des pensions qui sont avec un écart de plus de 40%. Ce sont elles encore qui se voient obligées d'accepter des emplois à temps partiel et ce sont elles, comme l'a dit Sylvie, qui ont le plus de difficultés à accéder à des qualifications. Et effectivement le rapport intermédiaire du SPRF nous l'a bien montré. Alors est-ce que vraiment on est à la hauteur de l'enjeu ? D'autant plus que je constate sur la partie financement que la région contribue à hauteur de 145 000 euros en direction des CIDFF qui font un travail remarquable en direction des femmes les plus en difficulté, et notamment pour qu'elles puissent accéder à un emploi, alors que l'an dernier nous avions soutenu le CIDFF à hauteur de 154 000 euros. Merci. Merci. Merci.